... Merci beaucoup, donc de manière globale. Comme vous le savez, c'est fait presque un mois qu'on s'est engagé à faire de cette fête une belle fête. Donc on a commencé par des réunions, des réunions avec le gouverneur, avec tous les chefs de service, des réunions avec tous les commandants des forces de défense et de sécurité, pour donc faire des plannings pour voir comment vraiment aborder cette fête dans les meilleures conditions. Donc je pense qu'actuellement on peut dire que les fouilles commencent à tomber parce que ce que nous avons vu ce matin, c'est donc la première phase de cette grande fête parce qu'en fait il y a quatre phases. Il y a donc aujourd'hui qui est la jurée de consultation médicale gratuite avec l'exposé des stands des différentes forces de défense et de sécurité. Demain, il y aura la répétition générale qu'on aura à Bango. Ensuite le 3, on aura la retraite au flambeau. Et le 4, on aura la cérémonie proprement parlée. Donc en fait, on s'est préparé, on a planifié, on s'est entraîné et donc on commence à voir les fruits ce matin. La population est venue, vous voyez les autorités qui sont venues aussi pour magnifier de leur présence l'action des forces. Et donc je pense qu'à terme, on pourra être très satisfait de ce qu'on a préparé. Quelles sont vos appréciations par rapport à la mobilisation des différents corps d'armée à cette exposition et à cette consultation de la tente ? Mais excellente impression parce que d'abord c'est leur engagement qui fait qu'on a ces résultats. Vous avez vu que tout le monde est engagé. Comme on a planifié, les gens sont venus, donc c'est très tôt, monter avec leur tente, avec leurs exposés, avec leur matériel. Et donc pour montrer qu'au-delà même de l'aspect défense, qui est donc leur mission régalienne, ils ont une mission de soutien aux populations, d'appui aux populations. Et donc c'est ce qu'ils veulent montrer ce matin, ce qu'ils veulent expliquer aux populations, montrer qu'ils font partie intégrante des populations. Et donc ils les accompagnent en tout temps et en tout lieu pour leur permettre vraiment de s'épanouir, d'être dans de bonnes conditions et vraiment de pouvoir vaquer tranquillement leurs occupations. Est-ce que vous pouvez revenir sur la journée du 4 avril, l'implication de la population, il s'agit de plus de 300 personnes qui vont défiler. Cette implication des populations-là, est-ce que cela cadre avec le thème du 4 avril de cette année-là ? Mais parfaitement. Je vais même vous rectifier un peu, on aura plus de... presque près de 3 000 personnes qui vont défiler. Parce que si on compte la jeunesse, les organisations artistiques, les différents corps de métier, les militaires et les paramilitaires, on aura environ 3 000 défilants. Donc c'est un vraiment grand nombre. Mais la majorité des défilants, c'est des jeunes, c'est des sportifs, c'est des mouvements d'artistes. Et donc c'est pour montrer que c'est leur fête d'abord. C'est leur fête, parce que c'est une fête nationale qui demande à ce que chacun s'implique pour que la fête soit une brillante fête. Donc je pense que le jour J, on aura une fête mémorable. Parce que ça fait deux ans qu'on fait que de plus d'armes, mais cette année quand même, on a mis la main dans la pâte. Et je pense qu'on aura une très belle fête. Merci beaucoup. Tu vois la fin. Colonel, vous avez fait une préparation pour la préparation de l'armes ? Alors, je vous ai fait une préparation. Je vous ai fait une préparation. quand on n'a pas eu de fête, on ne va pas se faire. C'est une bonne chose. On a eu les forces, les militaires, les gendarmiers, les saperis, tous les ont travaillé. C'est ce qu'on a fait pour que la fête, et que la fête, c'est ça, c'est dur. Après, les gouvernements et les autorités administratives, tous les ont travaillé. C'est ce qu'on a fait, et toutes les populations, ont fait une fête qui s'envient. Ils ont pu vraiment réunir au Sénégal. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, on a commencé la fin. C'est le premier jour, on a fait une consultation médicale gratuite, on a fait exposer des stands, après on a fait la réputation générale, on a fait le retour au flambeau de Troyes, et puis après le 4 on a fait le défilé. Mais on a fait tout ça, on a fait le défilé. Dans ce jour-là, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on a fait, parce que les militaires, les gendarmés, les policiers, les militares, les gendarmés, les douanes, la population, l'était ce qu'on a fait. Parce qu'on ne veut pas faire ça, on n'a pas fait ça. Donc, c'est une mission pour les défendre. Il a fait la mission d'accompagner, les accompagner, les comcom, les carangais. Donc, c'est ce qu'on a fait. Sous-titrage ST' 501